A quelques jours de la célébration des 59 ans d'indépendance du Bénin, le drapeau national flotte dans les airs au niveau des principaux carrefous des villes de Kotonou et de Kalavi. Les autorités de ces villes s'activent pour les embellir afin de commémorer en toute beauté et guetter cette fête nationale. Une préparation que les citoyens des villes de Kalavi, de Kotonou et leur environ apprécient à divers niveaux. La ville est très belle à partir du commissariat central jusqu'à l'étoile rouge. Il y a d'autres dispositions qui sont prises pour que tous les alentours soient bien cadrés, pour que tous les officiels soient occupés au niveau de cette fête de première autour de 2019. A l'étoile rouge, si vous regardez les étiquettes et les photos qui sont autour de cette étoile rouge, je vais parler des photos des écurieurs, la pâle pandérie et le montant d'Atakora, ce qui n'a jamais été fait dans une indépendance. On ne remarque pratiquement rien à part le drapeau que la mairie a implanté juste derrière nous sur la voie qui mène vers l'hôpital de zone. A Kalavi, c'est le drapeau qu'on a placé au bord des voies. Mais cela ne suffit pas. L'essentiel n'est pas de placer les drapeaux. Mais il faut désensabler les voies. Il faut qu'il y ait la salubrité. Pour le développement du pays, les citoyens invitent tous les filles et fils à s'unir pour une avancée. On doit tous participer au bon développement de notre pays. Et je crois que ce développement doit impacter tous les domaines possibles, tous les plans possibles du Bénin. Et il faut que nous changeons de comportement. Il faut œuvrer pour qu'on s'organise et qu'on puisse améliorer le quotidien des Béninois. Tout est presque prêt pour accueillir le défilé militaire et paramilitaire à Cotonou pour les 59 ans d'accession à l'indépendance du Bénin. Tout le monde s'active pour une bonne réussite du côté des autorités et des citoyens.